... Chers membres de notre communauté universitaire, donc j'indique qu'il va falloir parler tous dans le micro parce que c'est enregistré, c'est pour cela que c'est nécessaire. Chers membres de notre communauté universitaire, chers festivaliers, mesdames, messieurs, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Amid Barada, producteur de l'émission Mais Encore, journaliste à 2M, la chaîne de télévision marocaine nationale, également éditorialiste à la revue Jeune Afrique, ainsi que tous les membres du Centre arabo-européen de théâtre qui nous rejoignent un peu plus tard dans l'après-midi pour une rencontre autour des projets du Centre. Vous êtes ici dans le cadre des leçons de l'université, le principe de ces leçons est proposé à de grandes figures de la scène nationale et internationale, à des artistes, à des chercheurs, à des intellectuels de donner une leçon magistrale d'une heure, retraçant leur expérience, leur point de vue, leur posture et donc, en tout premier lieu, leurs idées. Aujourd'hui, Amid Barada va nous présenter avec Joël Richeta, qui est à ses côtés, qui est maître de conférence à l'université d'Avignon, une leçon autour des nouvelles voies de la coopération arabo-européenne à la suite des printemps arabes. Cette leçon constitue une opportunité de découvrir de nouvelles formes de coopération possibles entre Europe et Méditerranée et dont la culture peut être un moteur. Cette leçon de l'université s'inscrit dans la journée Le bruit du monde entre Europe et Méditerranée, organisée en collaboration avec le Centre arabo-européen de théâtre et le théâtre du Cronop, qui d'ailleurs propose ce soir une nuit blanche intitulée Parole d'artiste à la Fabrique Théâtre à partir de 23h, c'est juste derrière notre université. Cette journée, vous proposons d'écouter la leçon d'Amit Barada, puis à 16h30, de rencontrer les membres du Centre arabo-européen de théâtre, réunis autour de son directeur, Fouad Abdelila, et enfin d'assister à 18h au filage public de la pièce Un air de famille, d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry, ici mise en scène par Messaoud Boucine de la compagnie Pomp et Macadam, compagnie en résidence à l'Université d'Avignon, depuis le début du mois, qui est également une coproduction franco-marocaine avec le Centre arabo-européen. Je tiens à remercier ici particulièrement Joël Richeta pour son investissement dans cette collaboration avec le Centre arabo-européen de théâtre, ainsi que Fouad Abdelila, Alain Cascarino, Hervé Guimaud, pour leur travail sur cette programmation et bien sûr l'ensemble des services de l'Université qui participent à la bonne marche de ce programme, la mission culture et vie de campus, la cellule communication, le service commun de la documentation, le service technique, immobilier et logistique, le service hygiène et sécurité, le bureau des études et examens, le service audiovisuel qui permet chaque année notre retransmission des leçons sur Canal U, un réseau européen d'universités, vous êtes en direct à partir de maintenant, ainsi que Radio Campus, radio associative étudiante qui elle aussi diffuse en direct cette leçon, et enfin bien sûr les éditions universitaires d'Avignon qui cette année encore nous proposent de découvrir l'ensemble des publications tous les jours à la bibliothèque des EUA située dans le bâtiment nord, juste derrière nous. Je remercie encore Amit Barada de sa présence, cette journée commence bien avec vous, et voilà, je vous donne la parole, je passe la parole à Joël Richeta pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Amit Barada, vous êtes un éditorialiste, pardon, un journaliste, mais surtout, avant toute chose, un merveilleux conteur, j'ai pu l'apprécier depuis hier où nous vous avons accueilli à la gare, vous êtes un merveilleux conteur, et donc aujourd'hui, je vais vous laisser largement la parole. Juste avant, je voudrais dire aussi que vous êtes un ancien opposant au régime d'Assane II, compagnon de route de plusieurs figures historiques de la gauche marocaine, fils d'un des premiers nationalistes marocains, exilé en Algérie par les autorités françaises. Vous avez été condamné à mort par Comte Humas en 1963 avec Ben Barka. Vous avez quitté le Maroc, à cette époque-là bien sûr, pour vivre en Algérie, puis maintenant en France. Vous êtes, comme le président de l'université nous l'a signalé, journaliste à Jeune Afrique, également animateur d'une émission talk show qui fait autorité sur la chaîne marocaine de télévision 2M qui s'appelle Mais Encore, et qui est également diffusée à l'international. Vous avez également fait des films, publié des livres, dont notamment Conversation de guerre, l'arabe et le juif, dialogue de guerre, livre débat avec Guy Sittebon. Alors aujourd'hui, je vous propose de... On va se livrer à un petit exercice, c'est ça ? Vous savez que les chapelets, le chapelet, c'est quelque chose de très important. On égrène ses prières, on égrène le nom de Dieu. 99 noms de Dieu. 99 noms de Dieu. Et Amid m'a donc proposé quelque chose d'absolument génial, j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà. C'est dégrené aujourd'hui un certain nombre de mots, de concepts. Voilà, comme on égrène les 80... Alors on en a prévu 99. 5 minutes. Pardon, ça fait un peu long, mais bon, voilà. Peut-être 10 minutes même, parce que... Donc il n'y en a pas 99. Mais donc on va essayer d'égrener, en fait, les printemps arabes, de voir un petit peu... Tout ça est bien sûr en écho aux Irakiens qui sont venus l'année dernière. Je voulais quand même le rappeler, puisqu'on avait eu l'immense plaisir d'accueillir le Théâtre National de Bagdad avec une leçon d'Aziz Rayoun, ce qui était la première fois que les Irakiens pouvaient venir en Europe. Et donc avec ce background des révolutions arabes, des printemps arabes, nous allons donc prendre un peu de temps ensemble pour égrener ce chapelet. Le premier mot, Amid, que j'avais envie de vous proposer, c'est des gages qui ne s'adressent pas, bien évidemment. Venez, venez, attends, avant de démarrer, venez vous asseoir. Peut-être Hervé Guillemot, journaliste à Radio France Internationale, si tu veux juste nous rejoindre, parce qu'il ne faut pas de siège vide pour la télé. Si tu veux bien. Mais tu ne seras pas obligé de parler. Entrez, entrez. Voilà, donc le premier mot que je vous propose, Amid, c'est des gages. Je vais commencer d'abord par dire merci. C'est le premier mot. Je vous remercie de m'avoir invité et surtout de vous intéresser au printemps arabe. Ça vaut le détour. C'est un peu difficile parce que les choses ne sont pas claires. Le printemps a tourné à l'hiver et la situation est assez confuse et presque incompréhensible. En ce qui concerne le chapelet, je vous rassure tout de suite que j'ai peur qu'il y ait malentendu. Il ne s'agit pas de prier ensemble et de connaître le nom de Dieu. Il s'agit simplement d'éviter justement la leçon magistrale parce que le sujet ne s'y prête pas. Le sujet, c'est-à-dire la question que nous traitons et moi-même non plus, ne s'y prête pas beaucoup. Je ne suis pas en mesure de donner une leçon magistrale sur le printemps arabe. Ce que je peux dire, en revanche, c'est un certain nombre d'informations et il nous a paru plus amusant, plus utile, plus pédagogique, plus intéressant de les égrener, de passer d'un mot à l'autre en faisant de l'association d'idées de manière à couvrir le champ le plus large possible. Alors effectivement, le premier mot se dégage. C'est un mot qui est rentré dans l'histoire, inventé par les Tunisiens en janvier 2011. Il a été traduit en arabe et a fait le tour du monde arabe, « Erhal » qu'on a entendu partout dans le monde arabe. C'est un mot assez vulgaire en Tunisie comme en France. On le dit aux chiens, « Dégage ! » Ça suffit quand on n'aime pas les chiens. Et le mot a pris un sens très fort parce qu'il a résumé toute la stratégie de la révolution tunisienne. Les gens qui sont descendus dans la rue n'avaient aucune idée. En ce qui concerne le pouvoir, ils n'avaient pas envie de négocier, ils n'avaient pas envie de discuter, ils n'avaient pas envie de traiter. « Dégage ! » Et c'est le mot qu'ils ont répété jusqu'à ce que Ben Ali ait dégagé en prenant l'avion et en allant en Arabie saoudite. Donc le mot « dégage » est devenu le symbole de la révolution. Il est devenu aussi le symbole d'une stratégie qui est intraitable. Et ça me permet de dire un mot de la révolution tunisienne. Ce qui est intéressant dans la révolution tunisienne, on va y revenir par d'autres mots, mais il faut le dire tout de suite en le liant à « dégage », c'est que, pour la première fois, des Arabes se révoltaient uniquement pour défendre leurs droits. D'habitude, on se révolte contre l'impérialisme, contre le colonialisme, contre Israël, pour la Palestine, etc., ou pour le pain. Là, les droits de l'homme étaient au centre de la révolte. Et uniquement les droits de l'homme. On ne voulait pas entendre parler d'autre chose et on ne voulait pas, avec le pouvoir, avoir d'autres relations que celles d'en finir. Voilà pourquoi le mot « dégage » est devenu un mot historique. Tout à fait. Alors, le deuxième mot que je vous propose, c'est « place tahir ». Oui, alors, c'est la place historique, « place tahir ». « Place » veut dire, c'est « maiden tahir ». « Tahir », ça veut dire « libération ». C'est « au caire ». C'est là où s'étaient rassemblés les révoltés ou les révolutionnaires égyptiens. Ils s'y sont rassemblés, ils s'y rassemblent de nouveau régulièrement. Et c'est « place la Concorde » à Paris. Je crois que Tahir est plus grand. Et elle est devenue très importante parce qu'ils s'est rassemblés pour camper et s'y installer. Et ils ne partaient que lorsqu'ils obtenaient gain de cause. Le campement était très important. Pour la première fois, ça a commencé en Tunisie, on a retrouvé le même phénomène en Égypte. Pour la première fois, hommes et femmes étaient mêlés. Alors que les islamistes, qui sont sur ce chapitre, on le sait assez, plutôt austères, s'en accommodaient. Ils étaient révoltés à un moment donné, mais on leur a dit « ferme ta gueule ». Ils ont fermé leur gueule. Et effectivement, c'est un immense tabou, surtout en Égypte. En Tunisie, c'est quand même assez banal, malgré tout, mais pas en Égypte. Que les femmes et les hommes, la nuit, soient mêlés et dorment sous la même, ou à proximité, sous la même tente, ou à proximité, c'est un immense tabou qui va jouer un rôle très important pour la libération des femmes. Place Tahir est devenu aussi le rendez-vous, alors c'est très intéressant pour la révolution égyptienne, on a commencé à compter à un moment donné par un million. Et on appelle la révolution, on appelle la manifestation la millionième. C'est-à-dire, on se rassemble par million. Comme le modèle, on le retrouve en Syrie. Chaque vendredi, on se rassemble. Et l'unité de compte soit devenue le million et révélateur de la mobilisation à laquelle a donné lieu la révolution égyptienne. Très bien, alors, puisque vous venez de parler des femmes, je vous propose d'enchaîner sur les femmes. Elles sont enchaînées ? Ce qui s'est passé en Égypte, il y a eu un contre-coup, le harcèlement. Toutes les ordures qui existent dans la société égyptienne, dès qu'elles ont vu les femmes bouger, elles ont trouvé la parade et la parade, ça a été le harcèlement sexuel. C'est arrivé deux journalistes, l'une après l'autre. Et puis, c'était une manière de freiner le mouvement de libération, le mouvement de fraternisation, le mouvement de mixité. Et c'est un combat que l'égyptienne mène. On a vu sur Internet une égyptienne, vous avez dû voir peut-être cette image, elle était à poil. Elle s'est mise à poil pour marquer le comble de sa révolte. Mais, surtout en Orient, par rapport au Maghreb, au Maghreb, on est quand même mieux lotis en matière de mixité. Au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et même en Algérie, les mœurs permettent une cohabitation plus pacifique et moins d'exclusion. Au Moyen-Orient, c'est difficile. Les femmes sont enfermées et le Neqab, le voile intégral qui est surtout dans le Golfe, ne représente pas seulement l'enfermement de la femme, ce n'est pas uniquement une coutume vestimentaire, c'est un symbole d'enfermement réel. Et on peut avoir bon espoir avec la révolution qui se déroule que la libération de la femme puisse être l'un des acquis. Eh bien, du coup, je vais changer un tout petit peu, je vous propose d'enchaîner sur religion, par exemple. Religion, d'abord, son absence est intéressante. La révolution tunisienne, comme la révolution égyptienne, au départ, les motivations religieuses étaient absentes. J'insiste, c'est les droits de l'homme et rien que les droits de l'homme. Les frères musulmans ont pris le train en marche. Ils se sont mêlés à la révolte comme ils étaient organisés. Ils ont pu jouer un rôle important. Mais, ils n'ont pas donné le là. Ce n'était pas leur révolution. C'est la révolution des autres. Ils s'en sont mêlés. Avec le développement, ils sont devenus importants. Donc, on va parler des frères musulmans par la force des choses. Et les frères musulmans sont devenus importants dans le processus révolutionnaire en Égypte avec le temps qui passe et les difficultés qui naissent. Pour une raison toute simple. C'est le seul qui soit organisé. d'une vieille confrérie qui date de 1928. La confrérie des frères musulmans. Ils ont une tradition d'organisation réelle. La répression dont ils étaient victimes les a guéris, les a habitués à la clandestinité, les a habitués à prendre des précautions. Ils ont aussi une tradition caritative qui est très importante. C'est eux qui aident les gens. Les gens hospitalisés, les malades, les gosses qui vont à l'école, les frères musulmans. C'est une œuvre caritative. Et, avant d'être politique ou parallèlement à sa vocation politique, le fait que les jeunes révolutionnaires qui n'avaient que Facebook, qui sont organisés par Facebook, ne soient pas organisés autrement, expliquent, à mon avis, leur affaiblissement. Parce qu'à la fin des fins, on ne peut pas faire l'économie d'une organisation. Il y a beaucoup de choses à dire sur la révolution mais je m'interromps exprès parce que j'imagine que ça va venir par d'autres biais. Vous venez de parler justement de Facebook. Je vous propose de continuer avec l'idée de contagion. Alors, mais d'abord sur Facebook. Facebook, ça a été le phénomène nouveau ou les réseaux sociaux. Son importance s'explique par deux raisons. La première, c'est la répression. Il était moins facile à réprimer que la distribution d'un tract ou une rencontre de conspirateurs. Donc ça a permis l'organisation. On a dit par la suite, et beaucoup de gens le croient, que Facebook a joué un rôle très important et c'était téléguider. Téléguider, en particulier par les Américains pour ne pas dire la CIA. C'est des mythes, à mon avis. Je sais que des gens parfois sérieux croient qu'il y a eu quelque chose. Ce que je sais, j'ai un peu enquêté là-dessus, ce que je sais, c'est que certains organismes américains ou européens d'ailleurs aussi, ont aidé dans le monde arabe plein de jeunes à se familiariser avec Internet. Et donc, qu'ils aient fait des formations ne veut pas dire nécessairement qu'ils aient téléguider le mouvement révolutionnaire. Je crois que le mouvement révolutionnaire n'appartient qu'à lui-même et ce n'est pas une conspiration de la CIA ou de l'étranger. Je vous propose de... Contagion. Contagion. De revenir à contagion. Alors contagion... Solidarité. Ou solidarité. C'est très important et c'est peut-être l'une des clés de la situation actuelle. Je m'explique. A l'évidence, au départ, ça a commencé en Tunisie. A l'évidence, la contagion a joué. L'Égypte, ça a été après la Tunisie. Janvier, février. Au Maroc, par exemple, il y a eu le mouvement du 20 février. Donc c'est un peu loin. Pas très loin de la Tunisie. Les premières manifestations qu'on appelait le mouvement du 20 février étaient contemporaines de ce qui s'est passé en Tunisie. Et donc la contagion était nette. La contagion était nette en Libye. Pardon, au Yémen. La contagion était encore très nette à Bahreïn. et elle a été réprimée rapidement par l'Arabie saoudite qui a envoyé un contingent et qui a réprimé la révolution. Et c'est passé, ça a été un peu banalisé et accepté. Parce qu'on accepte toute l'Arabie saoudite à cause du pétrole. La contagion n'a plus joué après. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Marocains se passionnent pour ce qui se passe en Syrie, ils suivent l'actualité, mais ça reste quand même lointain. Il n'y a pas les vases communiquants. Et donc, il y a une rupture de la solidarité initiale. Et on est tombé sur une atomisation de la révolution. Chacun s'occupe de son problème. Il y a les Marocains, il y a les Tunisiens, il y a les Ingériens, il y a les Syriens, il y a les Égyptiens. Il n'y a pas les transferts de fraternité ou de solidarité qu'on a connus au début. Donc, on est retombé dans les nationalismes étroits, comme on dit, c'est-à-dire chaque pays s'occupe de ce qui se passe chez lui. Vous venez de parler de Bahreïn. ça me fait penser à cette notion de violence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la violence ? Du côté révolutionnaire, le phénomène essentiel et décisif, c'est l'absence de violence. C'est la première fois où on a des manifestations pacifiques de bout en bout. Je parle de la Tunisie, je parle de l'Égypte, je parle de ce qui s'est passé ailleurs au début. C'est différent de la série. Donc, les gens défendent leurs droits, ont une idée précise, dégagent de leurs adversaires et refusent toute violence. C'est très intéressant parce que, rappelez-vous, les Arabes et les Musulmans étaient réputés de se faire sauter comme des kamikazes ou comme des terroristes. Et là, surprise, ils sont banalement pacifiques et trouvent même que le pacifisme est une très bonne arme. C'est important parce que ça pourrait avoir des conséquences sur toute la région. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous venez de mentionner la Syrie. Je vous propose de continuer avec la Syrie. Alors, la Syrie, c'est la Syrie noire. La Syrie n'a pas de chance. D'abord, la révolte est très, très forte. Ce pays qu'on pensait verrouillé, d'ailleurs, c'est ça le printemps arabe, tout ce qui était verrouillé s'est révélé vermoulu. On pensait que ces régimes étaient très forts. Ils sont révoulés révélés sans force. La Syrie n'a jamais bougé. Quand elle a bougé, c'est les frères musulmans en 1980. La révolte de Hama, c'est 88, je crois. Je ne suis pas sûr de la date. Elle a été massacrée, 20 000 morts et c'est passé inaperçu parce que les frères musulmans ne s'en dérangeaient pas. C'était du temps du père Assad, le père de Bachar Assad. La révolte est déterminée dans l'ensemble du pays chaque vendredi et on a vu c'est la répression la plus forte. C'est-à-dire le pouvoir avec les moyens militaires de la guerre, avec les moyens d'une guerre contre Israël et Israël est devenu son propre peuple. L'armée qu'il a entassée pour combattre soi-disant Israël, c'est ce qu'il utilise contre son propre peuple et avec une impunité acceptée. Il y a des mots, il y a des déclarations, mais quand on regarde ce que fait l'ONU, quand on regarde ce que fait l'Europe, quand on regarde ce que font les pays arabes, tout le monde finalement accepte dans la mesure où ils ne font pas autre chose. L'explication de la série, c'est naturellement la Libye. Au commencement était la Libye. La Libye, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu la contagion, mais la contagion était Kadhafi, qui est un personnage assez fantasque, bourré d'armes, bourré de mégalomanie, pouvait utiliser tous les moyens, et en particulier contre Ben Razie où la révolte est née au départ. L'intervention française qui a entraîné finalement l'OTAN avec la bénédiction ou la participation prudente américaine mais la participation plus déclarée anglaise a fini par faire reculer Kadhafi. Tout le monde l'a accepté, plus ou moins. On n'a pas trouvé l'intervention étrangère, l'intervention de l'OTAN illégitime. pour une raison très simple, c'est que si l'OTAN, si la France n'était pas intervenue, Kadhafi aurait appliqué son plan et aurait massacré à grande échelle, aurait fait ce que fait Assad en Syrie. Mais le fait qu'il l'ait fait là-bas, le fait que la communauté internationale entre guillemets est intervenue a empêché que la Syrie bénéficie de la même intervention. Je m'explique. L'intervention a eu quand même une justification internationale, onusienne. On s'est référé à un article de la Charte des Nations Unies pour justifier l'intervention. et l'intervention c'était pour sauver une population. C'est ça le libellé de l'article qu'on doit d'ailleurs je crois aux Français. Je crois que c'est l'Hadak Bahimi quand il était vice-secrétaire général de l'ONU avec la diplomatie française qui avait élaboré cet article. Mais cet article qui a été accepté par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire par la Russie et par la Chine, les Chinois et les Russes se sont rendus compte qu'on est allés au-delà de l'application de cet article. Et on a profité de la révolution libyenne pour prendre possession d'un pays où devinez pourquoi ce pays est très riche en pétrole. Et les Russes et les Chinois à bon droit se sont sentis un peu cocus. D'où leur vigilance et les freins qu'ils opposent à toute intervention en Syrie et d'où aussi leur usage de leur veto au Conseil de sécurité pour empêcher que l'ONU parraine une intervention. Donc, la Syrie est un peu la victime de la Libye. Deuxième remarque sur la Syrie, le pacifisme a disparu. Là, on a carrément affaire à... On n'ose pas employer le mot mais je crois qu'on va l'employer de plus en plus. Ça s'appelle une guerre civile. et il y a une guerre civile avec deux belligérants différents avec les interventions étrangères malgré tout qui ne sont pas officielles mais qui sont réelles. L'Arabie saoudite donne beaucoup d'argent et beaucoup d'armes aux révoltés syriens, à l'armée libre de Syrie. Le Qatar, on va sans doute en parler, en fait de même et donc on est dans une guerre civile et je ne sais pas de quelle manière elle va se terminer. Alors, justement là, je vous donne le choix. Qatar, Israël ou Barack Obama ? Vous choisissez quoi ? Bonne pioche ? Avec le Qatar ? Je vais demander un vote. Vous préférez qui ? Le Qatar est intéressant. Je le sentais. En tout cas, il est marrant. Je le sentais, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Si l'on peut dire. Moi, j'ai une thèse, je ne l'ai pas écrite, mais je n'ai pas eu l'occasion, mais je vais sans doute l'écrire un jour. J'ai une thèse sur le Qatar. C'est la première fois qu'une télévision crée un pays. On connaît des pays qui créent des télévisions, des États qui créent des télévisions. Je dirais, par exemple, elle a été créée par le Qatar. Mais cette fois-ci, le Qatar tel qu'on le voit aujourd'hui, le petit Qatar qui intervient en Libye, qui envoie des avions au Libye. Le petit Qatar, on ne savait pas qu'il avait des avions. Il donne de l'argent qui intervient partout, pas uniquement à Paris pour acheter certains quartiers. d'où ça vient. Quand on regarde de près, moi je suis frappé par la concomitance entre le Jazeera, la chaîne de télévision et le Qatar. Je vais développer un peu pour que ça devienne compréhensible. Le Jazeera est une excellente chaîne de télévision qui est née au moment de la guerre du Golfe. elle est un peu la petite sœur ou la sœur elle est venue en même temps que CNN. La guerre du Golfe a été dominée par CNN. Les chaînes françaises étaient larguées. Il n'y avait même pas de chaîne internationale française à l'époque. Et donc, l'opinion arabe, l'opinion mondiale était détenue, occupée par CNN. Puis on a vu sur Jazeera, du jour au lendemain, chaîne excellente sur le plan professionnel. Des vrais journalistes, des vrais reporteurs, des vrais débats. Et les débats d'une très grande liberté. Ce que les Arabes disaient dans les cafés, on l'entendait à la télévision. Et donc, c'est un phénomène qui a bouleversé politiquement et médiatiquement le monde arabe. D'où il vient ? On pouvait se poser la question d'où viennent ces journalistes ? Les jours au lendemain, ils apparaissent. L'explication est toute simple. Tout le monde l'a oubliée ou l'ignore. L'explication est toute simple. C'est la BBC qui avait une chaîne qui avait un département arabe. La BBC n'était plus en mesure de les payer pour les raisons d'économie. L'émir du Qatar a eu l'intelligence de prendre la relève. Il a mis de l'argent et il a obtenu une chaîne. C'est la même chaîne qui était la BBC ce qu'on ajoutait de l'islamisme à gogo. La chaîne est très islamiste donc tous les prêcheurs islamistes y passent, tous les débats. Il y a un islamiste qui n'est pas loin, etc. Mais sur le plan professionnel, sur le plan des moyens, sur le plan de l'information, de l'enquête, etc. c'est la matrice BBC qui explique la qualité de la chaîne. La chaîne est tellement bonne qu'elle a suscité une concurrence. L'Arabie saoudite ne pouvait pas se permettre d'avoir une chaîne qui lui échappe dans la région. Elle a créé sa propre chaîne qui s'appelle Arabia qui est aussi bonne avec d'ailleurs le concours des Anglais. J'avais été voir dans le Golfe comment ça fonctionnait et c'était les Anglais qui étaient les maîtres d'œuvre. Donc on a utilisé les mêmes méthodes que ce qu'a fait la concurrence. El Jazeera joue un rôle très important pour une raison qu'on ne connaît pas et qu'il est intéressant d'évoquer. Lorsqu'il y a eu la guerre du Liban, la première victime outre les Libanais et le pays et la presse parce qu'il y avait une presse arabe très prospère au Liban. Cette presse utilisait en particulier de grands intellectuels égyptiens, de grands intellectuels libanais et la presse était vraiment de grande qualité. Avec la guerre, la presse ne pouvait pas durer, elle s'est réfugiée à Londres et l'Arabie saoudite, ce qu'a fait le Qatar avec la BBC, l'Arabie saoudite l'avait fait avec les journalistes qui étaient au chômage et qui se trouvaient à Beyrouth ou à Paris, à Londres ou à Paris. Ils étaient surtout à Londres. Elle a créé un grand journal qui s'appelle Chakr al-Assad, le Moyen-Orient, qui est une sorte de Hérald Tribune, très bien fait sur le plan professionnel. Un peu trop d'Arabie saoudite quand il y a un événement Arabie saoudite, ce n'est pas la meilleure source pour s'informer sur l'Arabie saoudite, mais c'est la meilleure source pour s'informer sur tout le reste. Par exemple, ces derniers temps, il y a un prince héritier qui est venu de mourir. Ils se sont tapés sept princes héritiers en quelques mois, en quelques années, parce que leurs princes héritiers sont très vieux. Ils ont 79, 80, alors ils meurent à l'appel, et la conséquence sur Charles-Assad, c'est que vous avez des pages et des pages, 5, 6, 7, 8, même 20 pages de condoléances. Pages entières. Ce qu'on fait d'habitude en deux lignes dans les journaux normaux, c'est fait pages entières. Heureusement qu'ils augmentent la pagination, il y a aussi de l'information. Mais il faut se taper toutes ces pages. Mais l'Arabie saoudite a occupé le terrain des médias arabes en utilisant les journalistes qui étaient au chômage, qui étaient à Londres, à Paris ou dans le reste du monde arabe. Cette domination des médias par l'Arabie saoudite fait que le Qatar n'était pas très content parce que vous avez dans le Golfe, ils sont tous pétroliers, mais ce n'est pas les mêmes pays. par exemple, vous ne pouvez pas boire une goutte de vin sauf en cachette en Arabie saoudite, vous frangissez le pont et vous avez à Bahreïn ce que vous avez envie de boire. Même pendant le Ramadan, j'ai vérifié, on peut boire du vin pendant le Ramadan à Bahreïn. et personne ne vous emmerde. Quand je parle du vin, je parle des autres moyens de la liberté. On peut faire ce qu'on veut dans toute la région. La domination d'un journal arabe qui s'appelle Charles Haussat faisait que les autres pays du Golfe étaient un peu les parents pauvres, les parents pauvres. D'où la mise, leur prise en main de l'Algecère. Alors ce qui s'est passé depuis, ce que je dirais avec la révolte arabe est devenu une chaîne militante révolutionnaire qui a accompagné la révolution. Ce n'est plus devenu une chaîne d'information, c'est devenu une chaîne de révolution. Tous les jours, les slogans, même l'exagération militante, on l'a trouvé sur la chaîne. Et j'ai l'impression très nette que le Qatar, pays, a suivi sa chaîne. C'est pour ça que je dis la chaîne a créé en tout cas la politique du Qatar, le Qatar est prudent. Comme dit un proverbe africain, je crois, camerounais, quand on a une maison en verre, on n'a pas intérêt à jeter des pierres sur les gens. Ils ont une maison en verre et ils jettent des pierres. C'est ça qui est extraordinaire. A mon avis, ils vont le payer cher un jour. En particulier du côté de l'Iran. parce qu'ils utilisent l'armée, ils utilisent l'argent, ils utilisent la chaîne. Tout ça avec une très grande j'allais dire arrogance. Le Qatar est un petit pays qui n'a pas de population. Et les gens qui travaillent au Qatar sont des émigrés, qui sont des esclaves. Alors, avec ça, faire cette grande politique de grand pays, ça va leur coûter cher un jour. Je m'excuse, j'ai été un peu long sur le Qatar parce que les ramifications sont nécessaires pour comprendre. Si la chaîne a créé le pays, qu'en est-il de la constitution ? Ah, printemps arabe. Constitution et printemps arabe. Par quel bout le prendre ? Je vais le prendre par le bout de la constituante. La Tunisie a rompu avec le régime précédent, c'est-à-dire la première république, et a annoncé la création de la seconde république pour se faire classiquement et s'est donnée une constituante à la manière française pour simplifier. Donc, elle a élu les membres d'une constituante qui s'est donné un an – je ne sais pas s'ils vont respecter le délai – pour élaborer une constitution. Ils sont en train de travailler et c'est la constituante qui tient lieu d'instances législatives pendant cette période de transition. en Égypte, ils ont aussi une constituante qui était formée dans les mêmes conditions. Dans les deux cas, ceux qui ont gagné les élections sont les frères musulmans. en Égypte, en Égypte, l'armée ne s'en accommode pas. On va venir par parler de l'armée. L'armée ne s'en accommode pas. Je vous dirai pourquoi on parlera de l'armée directement. En tout cas, elle a utilisé la constituante pour dissoudre le parlement qui venait d'être élu. Et on rentre dans un imbroglio constitutionnel extrêmement compliqué. Il faut vraiment être un bon juriste pour comprendre les argoties qu'ils utilisent les uns et les autres. Par exemple, la constituante ou la chambre constitutionnelle qui doit être leur chambre de cassation a dissous le parlement. Quand on regarde de plus près, on découvre c'est un tiers du parlement seulement qui est dissous, celui qui venait d'être élu. Et quand on vérifie, c'est l'armée qui a dissous le parlement. L'assemblée constituante n'a fait que déclarer illégale l'élection. Et donc, on peut attaquer l'armée sans remettre en question les décisions constitutionnelles. Vous voyez l'imbroglio. Et on a l'impression que la loi, la constitution, etc., ne servent pas à faire progresser la révolution. Au contraire, on utilise le droit pour mieux noyer dans le juridisme le mouvement révolutionnaire qui n'est pas très organisé. on a une constitution au Maroc et on a eu un exemple complètement différent qui, à mon avis, va avoir de l'avenir. Je donne de quoi il s'agit parce que ce n'est pas très connu. C'est banal, mais ce n'est pas très connu. Au Maroc, dès les débuts du mouvement de protestation, qu'on a appelé le 20 février, dès le 9 mars, le roi a eu une idée astucieuse. Il a anticipé sur ce qui allait se passer. Il a préféré prendre les devants. Il a convoqué, il a formé un comité, il a annoncé une révolution en profondeur de la constitution. Il a créé une instance d'une vingtaine de personnes, je crois qu'ils sont 19, de juristes, de gens compétents. Et en deux mois, peut-être moins, je crois deux mois, ils ont fait une très bonne constitution, un peu trop détaillée peut-être, s'agissant des droits de l'homme, etc. très importante parce qu'elle équilibre les pouvoirs du roi et les pouvoirs du gouvernement. Pour la première fois au Maroc, il y a un vrai premier ministre. Pour la première fois, il y a un gouvernement de plein exercice. Pour la première fois, il y a un gouvernement responsable devant la chambre. Pour la première fois, la chambre peut dissoudre le gouvernement, etc. Donc, il y a plein de libertés réelles qui sont données et ça a été fait rapidement, en deux mois, adopté par référentes d'hommes et c'est en train d'être appliqué. Je ne rentre pas dans les détails, ça va nous mener trop loin. Mais, du coup, on fait la comparaison en ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe en Tunisie et ce qui s'est passé au Maroc, ça a été rapide, la stabilité a été respectée et même renforcée alors qu'il n'y a pas un seul touriste en Tunisie en ce moment. J'ai vu des chiffres ce matin. Le Maroc est la troisième destination du tourisme en France. Donc, il n'a pas l'apathie de la révolte arabe. On dirait qu'il en a profité aux dépens des autres. Et je termine avec la constitution marocaine. Si le printemps arabe perdure, si dans le Golfe on continue à bouger ou on commence à bouger sérieusement, les régimes du Golfe, qui sont très archaïques, vont utiliser ce qui s'est passé au Maroc comme modèle. en tout cas, ça leur permettra de mieux sauver leur système s'ils veulent que leur système ait un avenir. Alors, j'avais envie de me recommander à Dieu, mais j'hésite entre les frères musulmans et Dieu. Dieu, on en parle tout le temps. on a déjà parlé de Dieu. Alors, les frères musulmans ? Les frères musulmans. On en a déjà parlé aussi, non ? Un petit peu. Que dire d'original sur les frères musulmans ? Deux choses. En Occident, ils sont totalement méconnus. On mélange tout. Frères musulmans, terroristes, jihadistes, salafistes, c'est le couscous, enfin la bouillabaisse. Ou l'hira, c'est la soupe du ramadan. On met tout. Les frères musulmans, c'est une confrérie, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été fondée par Hassan al-Banna à Nassit, c'est ma mémoire est bonne, en 1928. C'est une confrérie. L'objectif était de moderniser l'islam, contrairement à ce qu'on imagine, c'est parcaïque les frères musulmans. Ils aspiraient à dépoussiérer l'islam. Ils ont joué un rôle important contre les anglais. Ils ont été massacrés par Nasser, qui a tendu leur chef, en séquence, parce qu'ils avaient comploté plus ou moins. Ils ont été totalement réprimés sous Nasser, et par tous les pays arabes, parce qu'ils ont des branches. ils ont essaimé un peu partout. Les Américains les voyaient d'un bon oeil. Ils ont eu beaucoup de sympathie pour eux, pour une raison toute simple, l'anticommunisme. Les Américains cherchaient dans le monde arabe à parler à la société réelle, loin des dirigeants, dans les années 40-50. Et ils trouvaient qu'il n'y avait que les frères musulmans. Et puis, quand ils ont été voir de plus près, ils ont trouvé que les frères musulmans n'étaient pas si antipathiques que ça. Au contraire, parce qu'ils avaient quelque chose en commun, ils sont croyants tous les deux. Il ne faut pas oublier que les Américains accordent beaucoup d'importance à ça. La deuxième chose, qu'ils étaient anticommunistes. Et contre le communisme, pendant la guerre froide, c'était des alliés de rêve. Ils les ont invités le père, j'avais fait un papier là-dessus à partir de sources anglaises, le père de Ramadan, Tarek Ramadan, que j'ai bien connu quand j'étais gosse, il habitait chez moi à Tangier. Et donc, je l'ai bien connu. C'était un ami de mon père, il venait à Tangier. Ce, comment il s'appelle ? J'ai oublié son prénom. Tarek Ramadan. Bon, ça me reviendra. C'était un personnage important des frères musulmans. Il a été invité dans une assemblée qui a duré plusieurs semaines, plusieurs jours, aux États-Unis, de manière à ce que l'administration américaine n'aute des relations avec les frères musulmans. Ça s'est bien passé. Ils ont changé d'avis à partir du 11 septembre. C'est le 11 septembre. Ils se sont méfiés et ils ont commencé à faire l'amalgame. Les frères musulmans n'avaient rien à voir avec le 11 septembre. Mais enfin, c'est leur cousin. Bel-Laden a commencé à paraitre frère musulman, etc. Et donc, les Américains, dans la guerre totale contre le terrorisme, ils ratissaient large et ils ne faisaient pas de différence durant qu'on est traduitiens. Et ils ont... ils ont changé d'avis depuis très peu. Maintenant que le Qaida est en recul, les Américains, de nouveau, ont beaucoup de sympathie pour les frères musulmans. En Tunisie, ils ont de bonnes relations avec le Narda, qui est autre chose que les frères musulmans, mais qui en est proche. Et ils ont de bonnes relations avec les frères musulmans d'Égypte. Et on va voir de quelle manière ils vont arbitrer, de quelle manière je ne sais pas quelle politique ils vont adopter, en Égypte, entre l'armée qui dépend d'eux, parce qu'elle bénéficie d'un milliard par an, et qui est une puissance industrielle en Égypte, 40% de la production industrielle ou même plus égyptienne dépend de l'armée. Donc l'armée est une puissance dont on ne peut pas se débarrasser facilement. et on ne sait pas comment les Américains vont dans le conflit qui est en train de se nouer entre les frères musulmans qui veulent un régime civil et l'armée qui veut garder ses privilèges. On ne sait pas ce que les Américains vont faire. On continue avec Obama. Obama est un grand frère qui a joué un rôle important en Tunisie d'abord par sa passivité. Il n'a rien fait. il a laissé faire. En Égypte ensuite c'était plus lourd. La Tunisie n'est pas une chasse gardée américaine mais quand même ça compte. C'est plutôt une chasse gardée française mais les français étaient aux abonnés absents parce que comment elle s'appelle la mise que vous s'appelle Michel Michel El-Yomarie Michel El-Yomarie C'est sûr qu'elle s'appelle comme ça ? Madame El-Yomarie faisait du tourisme elle prenait l'avion puis elle elle avait des idées sur la répression c'est au-dessous de tout la diplomatie et puis Sarko n'a pas arrangé les choses il a envoyé un diplomate qui était pire comment il s'appelle ? ils vont l'exfiltrer à mon avis il ne va pas rester vous avez vu les photos sur internet il a publié des photos de lui non non pratiquement à poil en maillot pour montrer ses muscles et puis il a dit des conneries publiquement il a dit il faut voir sur le Jazeera il a été interviewé une fois sur le Jazeera c'est atroce parce qu'il parle l'arabe il l'a obligé à s'excuser sur plein de conneries qu'il avait faites et s'y est prêté volontiers enfin c'est lamentable Obama s'est bien comporté par rapport à la première révolution arabe la tunisienne encore plus en Egypte où l'engagement américain est beaucoup plus fort lâcher Moubarak c'était pas évident parce que quand même c'est l'allié principal et puis il a lâché contre la volonté de l'Arabie Saoudite qui est monté au créneau le roi Khaled est monté au créneau devinait en compagnie de qui un certain Netanyahou les deux sont beaucoup battus auprès de la Maison Blanche pour sauver Moubarak et ils ont perdu donc les américains Obama n'a pas démérité il a ses intérêts etc mais enfin cette passivité dans l'intervention américaine ou cette intervention en seconde ligne comme au Libye et cet engagement en Syrie aujourd'hui tout ça est bienvenu alors le temps passe malheureusement j'ai encore l'armée Israël la corruption etc j'aimerais quand même laisser la parole un petit peu à nos amis de la salle je voudrais dire un mot sur Israël sur Israël voir si après il y a des questions si vous avez des questions je vais pas s'appeler Israël Israël est dans une situation nouvelle elle n'a pas l'habitude ils sont capables d'innover d'inventer c'est un état solide mais ce qui arrive dans la région tout est chamboulé même c'est sérieux je blague pas même leurs ennemis ils les ont plus les Tunisiens ne se considèrent pas comme les ennemis d'Israël ils n'en pensent pas moins en ce qui concerne la Palestine ils ont les mêmes exigences mais en tout cas ils ont d'autres chats fouettés et ils ne pensent pas que que l'essentiel est de libérer la Palestine ou dépend de tout le reste le reste viendra de surcroît ou viendra en son temps mais en tout cas on s'occupe de ses affaires ça c'est la première chose la seconde chose ils perdent l'Egypte enfin l'Egypte qu'ils ont connue ils la perdent pas complètement je ne crois pas que l'Egypte va leur faire la guerre je ne crois pas qu'elle va dénoncer le traité de paix mais les complaisances de Moubarak ont disparu avec lui et il y a une opinion qui est là qui ne va pas accepter ce que Moubarak a accepté Moubarak faisait leur politique au doigt et à l'œil il obéissait ce n'est plus le cas donc ce chamboulement devrait entraîner une redistribution des cartes dans toute la région et peut-être pas nécessairement pour le pire j'ai une idée que je n'ai jamais exprimée publiquement moi je me demande si le temps n'est pas venu pour les Arabes de briser tous les tabous qu'il y a vis-à-vis d'Israël je m'explique aujourd'hui tous les Arabes tous les Etats Arabes à commencer par l'Arabie Saoudite tous les Etats Arabes reconnaissent Israël depuis 2002 c'est Israël qui ne reconnaît pas les Etats Arabes depuis 2002 ça a été fait par les 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 Saoudiens d'abord et ensuite par l'ensemble de la Ligue Arabe dans un congrès le congrès de Beyrouth de 2002 ils reconnaissent Israël dans les frontières de 67 ils sont prêts à accepter Israël si Israël accepte de se retirer des territoires occupés ce qui est banal bien Israël n'a prêté aucun intérêt à ça les Américains parce qu'ils veulent rester tranquilles n'ont pas bougé pour faire appliquer ce plan qui est quand même un plan de paix apparemment du côté palestinien tout le monde accepte il n'y a plus de rédentisme même le Hamas le Hamas accepte les frontières 67 il ne veut pas reconnaître Israël s'il est baratin on s'en fout mais il ne remet pas en question les frontières 67 il est prêt à accepter un accord de paix avec les frontières 67 donc tout ce qui bloque c'est Israël Israël y a un état avec des traditions il y a aussi une population si cette population visiblement veut la paix quand on voit les sondages ils veulent la paix 60% 70% et les mêmes ont peur de la paix donc on est en plein paranoïa ou en plein situation freudienne ils veulent tout et le contraire de tout cette position insoluble qui est la position des Israéliens pourquoi ne pas la briser en allant les voir pourquoi les Arabes qui reconnaissent Israël n'iraient pas massivement Israël moi j'étais passé une semaine là-bas parce que ma fille habitait dans les parages dans les territoires occupés j'étais passé une semaine avec elle ça vaut le coup d'y aller ça vaut le coup de discuter avec eux les journalistes de ARS ne sont pas des ennemis même les ennemis ils se comptent sur les doigts si ce qu'a fait Sadat en allant les voir pourquoi les Arabes ne le feraient pas j'ai naturellement à l'arrière-pensée une idée précise l'idée précise c'est la décolonisation au Maghreb comment l'indépendance de la Tunisie a eu lieu ? il y a eu quelques fellagas quelques armes quelques attentats mais c'est surtout la diplomatie qui a joué un rôle c'est Bourguiba qui défendait les intérêts de la France et qui a convaincu l'opinion française comment a eu lieu l'indépendance du Maroc dans les mêmes conditions et les dirigeants nationalistes marocains connaissaient les problèmes de la 4ème république mieux que les français parce qu'ils passaient leur temps ou pas les Bourbons et comment l'indépendance du Maroc a eu lieu ? sur une blague les français étaient bloqués ils ne pouvaient pas faire de l'indépendance sinon le gouvernement Edgar Ford perdait sa majorité à cause de l'opposition d'un général qui s'appelle Koenig et ils ont trouvé une astuce au cours d'un dîner Bouhbid Edgar Ford et Luciford c'est quoi l'astuce ? on ne fait pas l'indépendance on fait l'indépendance dans l'interdépendance c'est un jeu de mots ça a duré une semaine tout le monde l'a oublié le Maroc n'a pas été indépendant il était indépendant dans l'interdépendance mais ça a duré une semaine le fait le temps que ça passe à la chambre après tout le monde l'a oublié donc la diplomatie peut être utile si les gens se parlent et je me demande dans quelle mesure l'une des conséquences du printemps arabe qui n'est pas dite tutou mais qui est souhaitable n'est pas un nouveau traitement du conflit israélo-arabe merci beaucoup alors je vais laisser la parole à l'Assad si quelques personnes veulent poser des questions pour pas que vous repartiez frustré de la question fondamentale que vous aviez envie de poser ou un mot un mot oui Latif alors par contre il faut y oui un mot un mot je vous laisserai le soin de le traduire Makhzen aïe et si je personne ne comprend ici Makhzen c'est le pouvoir du roi au Maroc on va dire c'est le pouvoir de la monarchie marocaine et dans le sens dans le lien avec la constitution et ce que vous avez dit en bien sur la constitution la place du Makhzen dans tout ça alors Makhzen d'abord le mot vient de comme vous savez de magasin le mot magasin français vient de à la même racine que Makhzen c'est à dire là où on dépose c'est le trésor alors le sultan l'état marocain traditionnellement parce qu'on a un vieil état qui date on peut dire au 8ème siècle c'est c'est rassurant et peut-être inquiétant moi ça me rassure d'autres peuvent s'en inquiéter c'est bien d'avoir un vieil état ça peut servir en tout cas Makhzen c'est le trésor c'est le siège du pouvoir central c'est le pouvoir central et ceux qui refusent le Makhzen c'est une tradition marocaine ils n'acceptent pas le Makhzen on les appelle les français ont théorisé un peu ça et on dit pays marzène pays siba le pays qui appartient au Maroc est divisé en deux les villes Fès, Meknes Marrakech etc c'est le pays marzène et le pays siba siba veut dire rébellion du point de vue du pouvoir et peut signifier liberté du point de vue des intéressés alors de quoi s'agit-il il y a un phénomène au Maroc c'est les montagnes on a des montagnes et les montagnes au Maroc il y a des populations et ces populations c'est difficile de leur imposer quoi que ce soit c'est des fiers berbères à qui personne n'a jamais rien imposé qui se gouvernent eux-mêmes d'une manière très 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 démocratique c'est ahurissant Jacques Berck disait dans une conférence une fois le socialisme marocain sera jamaïste ou ne sera pas le jamaï c'est l'assemblée du village berbère où toutes les décisions sont prises au sein de cette assemblée où les dirigeants sont élus et révoquaient tous les jours le cas échéant etc alors ce démocratisme j'allais dire excessif mais très profond ne s'accommodait absolument pas du pouvoir du marzin du sultan donc on ne lui payait pas les impôts donc on n'acceptait pas ses dirigeants ses gouverneurs on ne lui donnait pas des soldats pour le mahalla pour l'armée mais 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 on arrive à la spécificité marocaine on dit la prière en son nom il est commandeur des croyants donc on conteste tout sa fonction religieuse là on ne le conteste pas pour être complet quand il y a une guerre avec l'extérieur avec les chrétiens de l'époque c'est à dire les portugais ou les espagnols on fait la guerre à ses côtés il devient chef militaire on lui donne le mahalla on lui donne les soldats et on guère roi avec lui et donc cette légitimité très forte assez mystérieuse si on gratte un peu elle n'est pas si mystérieuse que ça mais en tout cas qui étonne qu'on ne trouve pas ailleurs c'est difficile d'expliquer aux français c'est difficile d'expliquer aux algériens comment je lui casse la gueule toute la journée et le soir je fais la prière en son nom c'est quoi ça ? c'est irrationnel c'est pas si irrationnel que ça ça s'explique par l'histoire je vais être rapide parce que c'est trop long l'islam a pénétré au Maroc assez facilement parce que les berbères étaient contents d'être musulmans pour une raison toute simple je vais vite je cavale je vais très vite parce que je passe sur des choses importantes les Marocains conquis par l'islam sont devenus conquérants ils sont allés passer cinq siècles en Espagne et donc ils ne se sont pas sentis lésés l'islam leur a rapporté quelque chose en même temps ils n'ont jamais supporté à cause de leur fierté à cause de leur nature à cause à cause à cause ils n'ont jamais supporté les empires musulmans les Omeyades les Abbasides l'Empire qui venait de Damas l'Empire qui venait de Bagdad l'Empire qui venait des Turcs ils ne les ont jamais supportés ils n'en voulaient pas c'est des pédés on n'en veut pas je cite à peu près donc il est méprisé parce que ça vient de civilisations très sophistiquées eux ils sont frustres sobres il suffit de regarder les mosquées et donc ce culte ils ont des valeurs qui ne sont pas communes en tout cas ils n'ont jamais accepté ils n'acceptaient pas leur propre pouvoir ils ne vont pas accepter un pouvoir étranger mais il y avait un problème tous les empires musulmans la première règle pour être musulman il faut être membre de l'Empire ou si vous préférez les populations ont tous un statut quand on est un juif il y a un statut on est membre de l'Empire mais on paye un impôt un peu supérieur aux autres quand on est chrétien on est membre de l'Empire on paye un impôt supérieur quand on est musulman on paye moins d'impôts mais on existe donc on ne peut pas ne pas exister celui qui ne fait pas membre de l'Empire n'existe pas il appartient à Jahiliya pour employer le mot qu'emploient les il appartient à la période anti-islamique autrement dit il n'existe pas donc on disait aux marocains si vous n'êtes pas membre de l'Empire vous n'êtes pas musulman et ces pauvres marocains à travers l'histoire ils ont réglé leurs problèmes ils ont créé leur propre empire donc nous aussi on a notre empire ça s'appelle l'Empire shérifien cet empire ne sert à rien qu'à se débarrasser de l'Empire des autres c'est pour ça que la qualité religieuse est essentielle et dans la constitution depuis Hassan II d'ailleurs il a eu l'intelligence de mettre comme qualité première du roi ou du sultan Amir Momini commandeur des croyants parce que c'est essentiel c'est plus important que le pouvoir séculier qu'est-ce qu'il a comme pouvoir qu'est-ce qu'il reste du Mahzim il y a ça qui n'est pas touché Dieu merci personnellement ça me paraît essentiel et très important pour avoir la paix avec la religion précisément on en parlera si vous voulez la deuxième chose il est chef de l'armée Dieu merci encore il vaut mieux que ce soit lui et pas un autre comme pouvoir il a des pouvoirs les mêmes que le président de la république française des pouvoirs de régulation et des pouvoirs d'arbitrage le reste c'est-à-dire l'exécutif je vous donne un détail il ne peut pas enlever le premier ministre lisez la constitution il a moins de pouvoir que le président de la république française le président de la république française peut enlever le premier ministre quand il veut pas lui il est obligé de dessous de la chambre et donc on a pour la première fois dans l'histoire du Maroc un régime équilibré avec un roi qui fait un certain boulot et un gouvernement de plein exercice responsable devant une chambre qui a des pouvoirs aussi c'est pour ça que personnellement je suis plutôt optimiste du cas marocain Hervé Limo Radio France Inter oui finalement j'ai plutôt l'impression de faire partie du public j'ai un mot à vous suggérer peut-être pour boucler la boucle et revenir à la problématique de la conférence mais juste d'abord une petite réflexion j'ai beaucoup aimé votre choix dégrené un chapelet ça nous rappelle nos répétitions avec le maître en scène Messaud Boussin qui n'arrête pas de nous dire les actions les unes après les autres les répliques et tout cela s'enchaîne ça c'est la première réflexion la deuxième réflexion notamment dans la première partie de votre intervention c'est que j'ai retrouvé beaucoup du sous-texte que également Messaud Boussin nous impose cette lecture de ce qui n'est pas forcément dit mais de ce qui doit être entendu et c'est tout l'intérêt de faire un travail théâtral à la fois français et marocain ensemble le mot il est simple surtout dans ce lieu qui je crois s'impose à l'aune de ces printemps arabes comme on dit le mot culture le mot culture culture oui et théâtre et notamment théâtre là vous pouvez bien rapprocher votre micro oui je ne sais pas quoi dire pour plusieurs raisons la culture la culture est absente et en même temps très permanente je j'explique il n'y a pas il n'y a pas de mot d'ordre directement culturel mais c'est apparu par exemple il faut qu'on parle du salafisme les salafistes qui ont commencé à s'attaquer aux expositions et aux peintures et au j'ai vu l'un des tableaux où il y avait une femme à poil et à la place du sexe il y avait un couscous un plat de couscous ça les a choqués paraît-il bon en Tunisie une jeune femme comme Finny la cinéaste qui a beaucoup de talent je n'ai pas vu son film qui fait des histoires mais j'ai vu d'autres films elle a fait un film sur la laïcité inchallah ou je ne sais pas quoi et qui choque beaucoup l'islamisme et donc il y a une bagarre donc on a la culture qui apparaît à travers la défense des libertés au Maroc le PJD qui est au pouvoir maintenant qui a gagné les élections et qui dirige le gouvernement a essayé il y a quelques années d'emmerder une jeune femme qui a fait un film qui s'appelle Maroc avec un jeu de mots Maroc-Séca où on voyait une jeune femme assez décontractée amoureuse d'un juif marocain et ça se passe dans les villas d'Anfa à Casablanca dans les milieux fortunés assez libre assez bien fait sur le plan du cinéma et ensuite sur le plan de la véracité c'est bien observé cette société bourgeoise marocaine est bien observée dans ce film ça a excité un peu l'islamisme ils ont essayé de l'interdire je me rappelle j'ai polémiqué avec l'un d'eux sur une télé ils n'ont pas ils n'ont pas osé parce que tout le monde est allé le voir à commencer par les femmes voilées donc quand on voyait les salles ils n'ont pas osé ils disaient qu'ils allaient manifester contre ils ont écrasé donc il y a les islamistes qui parfois emmerdent essaient de faire les malins en Égypte c'est plus dangereux parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir au Maroc ils n'iront pas très loin parce qu'il y a d'abord il y a le roi qui peut les arrêter et ensuite il y a une société qui se défend bien la vie associative est très forte etc et puis ils ont d'autres chats fouettés par exemple là c'est pas eux c'est les autres il y a deux catégories d'islamistes il y a le chériassine qui sont des l'adoul ihsan qui sont des islamistes qui appartiennent à une confrérie ils n'acceptent pas la monarchie enfin le commandant des croyants ils ne sont pas reconnus pour autant mais ils ne sont pas réprimés ils sont tolérés et là il y a une bagarre avec eux ils veulent ce qu'on appelle la guerre des plages ils veulent déclencher la guerre des plages ils veulent occuper certaines plages en imposant je ne sais pas si vous avez vu des femmes qui se baignent en robe c'est très sexy moi j'ai vu des images parce que les robes mouillées ça moule bien et ça donne des rondeurs qui ne sont pas très coraniques et très agréables et là le pouvoir les a empêchés on leur a dit stop je ne crois pas qu'ils iraient loin il a suffit de leur dire cassez-vous à mon avis ils vont se calmer mais on va voir une question Fouad Abdelila qui est le directeur du centre arabo-européen bonjour ça fait grand plaisir de vous avoir ici monsieur Hamid Barada et de vous écouter métaphoriquement parlant je me suis vu errer dans les ruelles des printemps arabes avec toute cette spécificité nationale parce que vu la chronologie des des événements c'était vers la dernière le 23 je crois le 23 décembre 2010 un jeune tunisien se donne le feu dans un petit patelin Sidi Bouzid voilà le Jazeera s'empresse elle fait la une des contacts le lendemain des manifestations ici dans ce petit patelin trois jours après les trois petits patelins d'à côté et ça monte Ben Ali fait un discours il ne calme rien là ça remonte aussi il revient après presque 15 jours il fait le deuxième discours ça ne marche pas il fait le troisième discours c'était déjà à Tunis c'était déjà donc le 21 janvier Ben Ali prend l'avion et s'en va le 25 le 14 voilà c'était le 14 le 14 pardon le 14 c'était le 15 le 16 c'était l'appel de Facebook en Egypte et le 25 c'était je crois que c'était le 24 au 25 vendredi c'était la première rencontre à Medin-Therir et ça a commencé après 18 jours je crois c'était Mubarak qui est parti dans cet intervalle c'est vrai la contagion a fait son apparition le change tout s'était survenu subitement avec une grande surprise de toutes les institutions internationales et mondiales même la sociologie arabe et international s'est posé beaucoup de questions à propos de ce qui s'est passé si on revient la question quel était le facteur déterminant dans cette vous avez parlé de révolution c'est vrai révolution dans des cas dans des pays évolution dans d'autres réformes dans d'autres entre temps c'était le Bahrain dans la même époque dans la même période c'était le Bahrain et donc le monde l'ONU n'avait rien à faire Obama n'avait plus rien à faire ne pouvait rien faire beaucoup de choses moi je me dis les arabes pourquoi ce sont voilà pourquoi ils se sont révoltés disons côté liberté ça fait deux siècles qu'on est réprimé tout le monde arabe était réprimé du golfe jusqu'à l'océan côté côté social donc tout le monde tous les arabes ont cette capacité cette compétence de s'adapter s'adapter dans les pires des situations mais je vois une chose moi est-ce que c'est une nouvelle non je pose je pose la question est-ce que ça aurait été une nouvelle vision aux valeurs d'exister est-ce que c'est une révolution des valeurs dans le monde arabe merci j'avais écrit un papier à chaud qui commençait comme ça j'avais écrit un papier à chaud dans une revue qui commençait comme ça les arabes ne sont plus les arabes en reprenant une phrase de Gessitbon en 1967 lorsque les arabes en 1973 la guerre du ramadan la guerre du kippour ce sont 13 oui parce que les arabes étaient subissés et là ils prenaient l'initiative de la guerre c'est l'armée égyptienne et l'armée syrienne qui ont attaqué bien aujourd'hui les arabes ne sont plus les arabes pourquoi parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes qu'on croyait définitifs qui sont faux c'est pas la faute des arabes c'est la faute de ceux qui les observent on s'est planté complètement il n'y a pas que madame Aliomari il y a Moubara qui s'est planté il croyait que c'était ad vitam aeternam et il pensait installer son fils ce qui a été déterminant on créait des monarchies républicaines qui ne sont ni républicaines ni monarchistes ils sont tellement sûrs de leur pouvoir qui durait depuis 30 ans 40 ans etc qu'ils pensaient s'installer pour l'éternité parce qu'ils mettaient leur créer des dynasties Ben Ali n'avait pas de fils il a fini par avoir un fils mais il est trop jeune sa femme faisait l'affaire c'est l'Ella Trabessi qui allait devenir la régente et celle qui régentait en attendant la vie quotidienne et la vie politique en Tunisie Assad a déjà mis son fils Kadhafi allait mettre son fils donc on avait une série de pouvoirs éternels l'Occident le monde entier les acceptait à cause d'un jeu de passe-passe c'était le rempart contre l'islamisme il y avait un comme on dit en arabe comme on dit en français un ogre il y avait quelque chose qui faisait peur qui s'appelle l'islamisme avec Ben Laden c'est devenu encore un peu spectaculaire et ses pouvoirs étaient les garants contre l'islamisme ce qui n'est pas faux Moubarak a raison quand il a quitté le pouvoir les islamistes arrivent c'était pas faux il était le barrage contre l'islamisme mais est-ce que l'islamisme était le diable comment on peut créer une démocratie parler de démocratie et empêcher la population de voter et truquer les élections tout le temps c'est ça le problème le monde entier l'occident en particulier voulait la démocratie infliger ou imposer ou négocier la démocratie dans le monde entier depuis la chute du mur de Berlin il n'y avait plus d'empire soviétique et donc il n'y avait plus d'empire antidémocratique ou non démocratique donc la démocratie est dans le monde entier sauf dans le monde arabe parce que le monde arabe est musulman et parce que l'islam fait peur mais il y a un jeu de passe-passe d'abord on ne réglait aucun problème et puis un jour ça finit par tomber le régime le plus solide reste le régime démocratique on n'a pas inventé autre chose et c'est ce qui s'est passé maintenant ils ont un problème ils ont affaire aux islamistes mais c'est marrant les islamistes quand ils disaient non démocratique ils sont en train de faire des élections et les gagner ils sont en train de prouver au moins par leurs actes qui sont démocrates quelque part parce qu'ils acceptent les élections on ne peut pas leur nier ça tu ne peux pas refuser à quelqu'un qui fait les élections de dire qu'il est antidémocratique avant ils disaient la solution c'est le Coran maintenant ils acceptent bien que la solution soit la constitution et l'islamiste qui vient d'être élu en Egypte sa première décision c'est de dissoudre d'annuler la décision qu'a prise l'armée en dissolvant la chambre c'est plutôt démocratique donc on va apprendre nous tous à accepter que l'islam soit autre chose que les conneries qu'on nous raconte et s'intéresser à l'islam comme on s'intéressait aux autres religions sans tabou et surtout sans schéma et sans cliché je voudrais ajouter un seul mot qui me tient à coeur c'est le salafisme c'est un mot barbare vous allez en entendre parler tous les jours c'est une catégorie de l'islam qu'on voit partout et ça mérite d'être expliqué et surtout d'être compris alors le salafisme le mot vient de l'arabe salaf salaf c'est le précédent donc c'est le retour à ceux qui nous ont précédés en français retour aux sources donc l'islam était malvenu maltraité en particulier sous le colonialisme je prends l'exemple marocain par les marabouts il y a les santons les marabouts et les français utilisaient beaucoup les marabouts parce que c'était l'islam populaire ils les utilisaient contre les clercs contre les ulama de la carawiyyine contre les grands savants de l'islam parce qu'eux étaient nationalistes et parmi ces savants l'un d'eux qui s'appelle Al Al Fassi qui était un personnage du nationalisme marocain développer l'idée du salafisme de retour aux sources pour ne pas encourager l'islam populaire qui était un islam un peu bourré de croyances magiques etc donc c'est le retour aux sources à la pureté de l'islam tout ça est oublié on appelle salafisme aujourd'hui autre chose les cons qui empêchent une exposition à Tunis de se dérouler normalement s'appelle salafistes et je me suis demandé mais d'où ils viennent parce qu'on ne savait pas qu'ils existaient en Tunisie on ne savait pas qu'ils étaient là d'où ils sortent alors quand on se demande d'où ils sortent on finit par trouver ils étaient en tôle tout simplement il y avait 3000 tout le monde les a oubliés personne ne les connaissait j'ai interrogé les copains de la gauche tunisienne ils ont dit mais où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils viennent ces Tunisiens d'où ils sont c'est quand même bizarre alors ils viennent de l'atoll la gauche les a oubliés il ne s'est jamais occupé d'eux ils figurent sur aucune liste de la ministère internationale ils ne sont pas très contents ils râlent il y a de quoi maintenant qu'ils sont libérés et ils sont complètement idiots et je vais expliquer pourquoi ils sont idiots parce que leur idiotie est très révélatrice l'islam alors je suis obligé de vous dire des choses savantes mais très simples l'islam est une religion qui a une particularité il n'y a pas de clergé c'est difficile qu'une religion fonctionne sans clergé ne serait-ce que pour sa pérennisation pour durer on a besoin d'organisation l'église il y a le clergé les juifs s'arrangent ils ont des organismes les musulmans se sont arrangés aussi les chiites c'est-à-dire une catégorie des musulmans ils ont leur clergé ils ont un clergé très puissant très organisé ça fonctionne très bien les sunnites la majorité n'ont pas de clergé mais ils sont arrangés alors ils ont inventé un clergé de fête ce sont des clercs des ulama qui ont fait des études azar la karaoyine zi tuna etc et qui servent d'intermédiaire au commun des croyants parce que pour interpréter les livres saints il vaut mieux quand même avoir été à l'école il se trouve que ces dirigeants musulmans de fête alors pour les soufis pour être complet les soufis ceux qui qui professent un islam mystique ils ont aussi un clergé de fête qui s'appelle les maîtres chaque soufi chaque adepte soufi a un maître qui est le chef de la confrérie bien lorsque en égypte on les a foutus en tôle les frères musulmans on a une génération plusieurs décennies où tout ce qui est dirigeant islam était en tôle c'est le résultat du nasserisme et les gens se sont développés d'eux-mêmes sans être chapotés sans être dirigés l'école a progressé ils ont été alphabétisés ils savent lire ils savent écrire ils ont le Coran à portée de la main donc ils lisent le Coran et l'interprètent à leur manière et donc on a partout dans les pays musulmans des islamistes un islam sauvage j'ose le mot c'est-à-dire non dirigé et qui s'attaque à des textes religieux qui par définition sont très compliqués ne sont pas évidents et auxquels ils donnent leur interprétation complètement primaire complètement idiote et c'est eux qui sévissent et on les a partout donc il y a une matrice propre à l'islam qui produit le salafisme il ne faut pas s'étonner qu'on les voit partout le problème c'est que le temps presse Myriam on a encore un petit peu de temps ça va parce qu'on oui quand même Amit je suis désolée il faut vraiment garder le micro le Mali ça va être très dur parce qu'on a vu en quelques semaines un pays disparaître et personne ne bouge un pays rayé de la carte on pensait qu'il y avait un ordre international on pensait qu'il y avait l'ONU on pensait qu'il y avait le monde est organisé et le nord qui disparaît le nord est occupé par des islamistes et est occupé par une catégorie de la population les Touaregs qui appartiennent à une confrérie qu'on trouve en Algérie qu'on trouve en Libye ils ont plein d'armes c'est l'héritage de Kadhafi parce que Kadhafi a laissé beaucoup d'armes et on peut se servir tout le monde se sert et ils occupent le nord du Mali qui sont-ils ? alors laissons de côté les Touaregs il y a l'Akmi l'Akmi c'est c'est le Qaïda au Maghreb islamique c'est à dire en fête algérienne il y a un millier d'islamistes algériens qui sont dans les Maquis ces islamistes l'Algérie n'a pas réussi à les réprimer ils ont réussi à se développer dans le Sahel en faisant du trafic alors le trafic est divers tout ce qui se vend dans la région ils en font le trafic cigarettes appareils drogue ils font du trafic humain c'est à dire ils enlèvent des gens et on leur paye des rançons et ils essayent d'installer ils vont peut-être le faire une base comparable à l'Afghanistan donc on va avoir aux portes de l'Europe au Mali à côté du Maghreb un Afghanistan c'est à dire une école une école de cadre supérieur pour faire des kamikazes dans la région personne n'y peut rien les français sont un peu gênés parce que c'est leur zone d'affluence le Niger est à côté l'uranium c'est au Niger qu'on l'achète ou qu'on le pique et les français ne peuvent pas intervenir les américains savent que c'est très dangereux et tout le monde supplie l'Algérie d'intervenir jusqu'à présent elle refuse et la seule déclaration importante des dirigeants algériens nous négocions je ne sais pas ce que va donner les négociations je ne sais pas s'ils jouent un double jeu je ne sais pas ce qui va se passer en tout cas on a vu un pays disparaître on a vu puisqu'on parle de culture ce qui s'est passé à Tombouctou c'est de la folie et la saloperie absolue personne ne bouge et il n'y a pas un organisme quelconque qui puisse intervenir pour sauver des biens absolument importants dont personne ne discute l'importance qui sont des mosquées qui sont des manuscrits voilà ce que donne cet indépendant du printemps arabe et c'est la conséquence directe j'ai oublié de le dire de l'effondrement de Kadhafi Kadhafi tout fou qu'il était était un garde-fou moi j'aimerais vous poser une question qui se rapporte certainement plus au Maroc et donc au printemps arabe comment est-ce que vous voyez et est-ce que vous voyez l'émergence d'une classe politique plus rajeunie on a vu les 20 févrieristes au Maroc par exemple se lancer les 20 févrieristes se lancer dans l'état de manifestation dont ils ont fini plus ou moins par perdre de contrôle parce qu'apparemment ils avaient confondu un groupe Facebook et un parti politique ils ont aucune formation ils se sont fait doubler par des vieux roublards en particulier du PJD je ne sais pas exactement comment ça c'est pas le PJD qui les a c'est ceux qui t'ont les premiers à la course à la fin ils se sont fait plus ou moins noyer je ne sais pas exactement quelle est la situation dans les autres pays je pense que ça rejoint ainsi la question sur leur marzène est-ce qu'ils vont laisser s'exprimer une population qui a 50% à moins de 35 ans je ne sais pas je ne sais pas qui disait je n'ai pas de réponse je connais la question qui est assez douloureuse il y a une classe politique qui ne mérite pas le respect qui n'est pas respectable qui a joué un rôle historiquement qui a fini de jouer l'avantage qu'ils ont eu c'est pendant 40 ans ils ont résisté à Hassan II il y a eu une bagarre douteuse mais une bagarre quand même pour la démocratie de fait avec Hassan II et grâce à eux on a une constitution aujourd'hui on a des choses qui sont on a la liberté on a des journaux on a plein de choses grâce à cette classe politique mais depuis qu'il l'amende Hassan II qu'il a avant de mourir il leur a donné le pouvoir je vous raconte une anecdote Youssefi qui était premier ministre c'était un ami assez proche je suis allé lui rendre visite l'après-midi je me suis baladé dans son ministère premier ministre au palais je voyais plein de copains qui étaient des conseillers et j'ai fait un peu le tour du bureau et j'ai vu des gens pas recommandables dans le staff du premier ministre un tel est le frère d'un tel il n'a pas d'autre qualité qu'être le frère d'un tel etc ça m'a un peu choqué le soir au coup d'un dîner chez le fils de Boabide Ali Boabide un militant solide sérieux je dis mon indignation et parmi les convives parmi les gens qui dînaient avec nous il y avait un médecin qui est le beau frère d'un dirigeant politique socialiste d'un brave homme honnête homme solide un très bon médecin vraiment l'honnête homme et à un moment donné il me dit Hamid tu nous emmerdes pourquoi ça t'indigne tout ça plaît-il et il me dit pendant 40 ans les autres se sont piffrés c'est notre tour maintenant je ne savais pas que ça pouvait exister ça m'a beaucoup étonné que cet honnête homme puisse penser comme ça j'ai été réfléchir j'ai travaillé j'ai discuté surtout avec Tosi un bon politologue et on est arrivé à une conclusion sur la distribution du butin la politique au Maroc culturellement relève la distribution du butin on fait la politique pour s'enrichir et c'est mon tour c'est ça l'héritage c'est ça la réalité la seule réponse que je trouve à votre question je ne sais pas si c'est un proverbe je ne sais pas d'où il vient ce proverbe on peut amener le cheval à la brevoire on ne peut pas l'obliger à boire il y a les conditions de la démocratie il y a une bonne constitution il y a des élections libres enfin il y a un pays équilibré la sécurité est assurée il y a un certain cosmopolitisme qui n'est pas colonial qui vient du tourisme bref moi je suis assez content du nouveau Maroc mais il y a cette place politique minable comment l'empêcher je ne sais pas les jeunes qui se sont révoltés ne sont pas sérieux ils sont amusants sympathiques etc mais ils ne font pas le poids je me rappelle une fille parmi eux qui était très bonne j'ai vu à la télévision elle m'a beaucoup impressionné une gosse de même pas 20 ans qui milite dans les quartiers etc elle faisait partie du mouvement du 20 février j'étais à la voir à la chercher je l'ai invité à dîner je lui ai dit bon raconte je voulais savoir de quoi il s'agit et je lui ai posé une question elle dit pourquoi tu veux la constituante elle ne savait pas ce que c'est la constituante et quand je disais quelque chose elle prenait des notes donc elle est sincère et sympathique mais ça n'allait pas très loin je lui ai dit pourquoi la constituante elle m'a dit c'est élu par le peuple une fois que le peuple aura élu il faut bien fabriquer une constitution et pour écrire une constitution il faut des techniciens de droit il faut des juristes pour écrire une constitution donc on va finir par faire une commission issue de la constituante ça va être plus difficile à faire parce qu'elle ne va pas être très bonne à cause du suffrage universel le suffrage universel ne va pas être obligé à prendre des profs de droit il vaut mieux prendre des profs de droit pour écrire une constitution et la contrôler par ailleurs pour gagner du temps et des insoucis d'efficacité la preuve c'est ce qui s'est passé la Tunisie ne s'en est pas tirée et l'Égypte on sait ce qui se passe et cette fille elle comprenait parfaitement tout ça mais n'y a pas pensé spontanément elle ne peut pas le dire à ses copains la constituante est un must je propose de continuer peut-être avec la rencontre qui prolonge complètement ce qui vient d'être dit avec la rencontre sur le centre arabo-européen qui est de théâtre théâtre des valeurs on a parlé beaucoup de valeurs tout à l'heure on n'arrête pas d'en parler puisque bien évidemment c'est ce qui sous-tend aussi toute cette rencontre dans cette marée nostrum cette belle méditerranée d'une rive à l'autre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui a du sens et donc place au centre arabo-européen qui essaye de qui arrive même qui crée des liens culturels entre l'Europe notamment l'Espagne et la France et également donc tous les pays du monde arabe dans leur ensemble j'ai dans le jeu tu peux pas il partage Merci.